L'homme, le mythe, la légende. Fort agréable cette absinthe. C'est l'automne, il fait moche, et en plus il pleut. Pendant 4 semaines ! Putain ! Bonjour Youtube ! Ça fait longtemps ? Hein ? Non. Bonne dour ! Bonne dour ! Bonjour Youtube ! Ça fait longtemps, je vous ai manqué. Non, c'est nul. Bonjour Youtube ! Non attends, en mode sérieux, tu vois. Non, déjà j'ai une tête de con, déjà je ne me supporte pas. Professionnel, j'ai une façon de le faire. Celle-là elle va marcher. Salut les 3 connards qui me suivent sur Youtube ! Sur les 1500 et quelques qui se sont permis de s'abonner suite à une vidéo qui a fait 2 millions de vues. Ouais, 2 millions de vues, la classe. Ça va, je ne suis pas mort. Même si je suis au cimetière ! C'est drôle ! Avec des cuts en veux-tu en voilà, pour faire genre, on est un artiste, alors qu'en fait on ne sait juste pas quoi dire d'un plan à l'autre. Un bac à fleurs très inspirant, dis-moi ! Allez, fin de la mise en scène. Il y en avait marre de la flotte, désolé. Donc bref, le sujet de la vidéo, rapido, pour les 2-3 personnes du coup qui suivaient l'évolution de la chaîne. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas posté des trucs. En début d'année, j'avais l'intention de repartir sur une nouvelle fournée de vidéos en mode tranquille, sans montage, rien du tout. J'avais une petite inspiration sur le coup, mais après c'est vite parti. Et puis les aléas de la vie, tout ça, tout ça. Bref, on s'en bat, mec ! Tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui se sont passées entre-temps, notamment professionnellement parlant. Et ça faisait un petit moment que je songeais à l'éventualité de repartir de plus belle sur YouTube. Il y a eu un projet de retour... Enfin, de retour. Cut ! Il y a eu un projet... Merci. Merci. Il y a eu un projet de retour sur YouTube, mais via une autre chaîne qui aurait été consacrée au sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On en reparlera plus tard. Ce n'est pas le sujet. Bref. Vous n'étiez pas sans... Vous n'étiez pas sans savoir ! Pas mal, ça. Que courant de l'année 2020, pour les quelques heures qui suivent, bien entendu, j'avais opéré un virage un petit peu étrange, particulier, où j'étais parti sur un défi disons littéraire, parce que j'ai l'intention de devenir auteur, prout-prout, machin, fanfreluche, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. J'avais l'intention de devenir auteur et de sortir trois bouquins en même temps à la fin de l'année 2020. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Oh, spoiler ! Le plan sur la barbe charismatique. Malgré l'échec du défi en question, je crois que j'ai mis les vidéos en non-répertorié, mais je ne suis pas sûr, parce que ça faisait quand même un sacré paquet de vidéos. Il y avait pratiquement... Il y avait plus d'une centaine de vidéos sorties chaque jour pour témoigner de l'avancement du projet. Mais j'ai quand même réussi à finir un premier jet pour le bouquin Le Passeur, qui était un projet nouveau à ce moment-là. Malheureusement, bon, il y a eu les aléas de la vie, il y a eu une certaine pandémie et d'autres bricoles à côté qui m'ont empêché d'aller jusqu'au bout, notamment la légendaire flemmingite aiguë. Et malheureusement, j'ai pu reprendre le boulot qu'à partir de milieu 2023, grosso modo. Donc, après plusieurs minutes à faire le guignol avec son portable, alors que je déteste filmer au portable, je préfère 100 fois ma caméra parce qu'il y a un côté un petit peu professionnel, j'en viens au sujet de la vidéo qui était de dire pour les 2-3 personnes qui me suivaient... Je ne sais même pas pourquoi vous me suivez, sans déconner, parce que le contenu est pitoyable de base, mais peut-être que vous aimiez ma verve, mon humour. Eh bien, si vous aimez ça, vous pouvez rester, mais vous risquez de vous ennuyer un petit peu pendant quelques temps. Et si vous aviez voulu suivre les périgrénations d'un auteur qui n'arrive pas à publier parce qu'il est trop attiré par la flemme, comme 99% des gens qui veulent faire quelque chose de leur dix doigts, disons sur un plan artistique, j'ose le terme, c'est terrible, eh bien, vous êtes au bon endroit parce que la chaîne va radicalement changer dans les semaines à venir, et c'est même pas une blague, pour un contenu littéraire. Attends. Ouais, non, ça marche. Ouais, parce que j'ai le doigt presque sur le micro. On la refait. Donc, pour faire simple, je m'adapte à l'époque. Aujourd'hui, pour être auteur ou quoi que ce soit, bon, t'as toujours les canaux ordinaires, classiques, machin, tu passes par la maison d'édition, t'attends des mois et des mois pour avoir une réponse. Évidemment, t'auras pas de réponse, ou alors t'en auras une, mais qui sera négative parce que je ne sais pas quoi, mon cul serait commode. Et sinon, t'as Internet qui s'est éventuellement développé ces 30 dernières années. Oui, 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 non, c'est objectif ce que je dis. Oui, ça va, ça va, 30 dernières années, ça va. 40, ça aurait été un peu gros, mais 30, ça va. Une nouvelle possibilité pour ceux qui veulent devenir auteurs, c'est développé, c'est-à-dire l'auto-édition, etc. Bref, on aura l'occasion de reparler plus en détail dans les vidéos à venir. Maintenant, moi, je vais passer par Amazon parce que la flemme et parce que le délire, oui, machin, c'est pas très éthique, écolo, tout ça, j'en ai un peu rien à branler. Et si vous voulez passer par des trucs plus locaux, vous n'avez qu'à faire vos boîtes et rendre ça disponible pour les gens à un prix raisonnable. Parce qu'en total, sur les tests d'envoi de bouquin, j'ai dû payer une quarantaine d'euros, frais de livraison inclus, sachant que j'en ai commandé au moins 4. Donc, ça fait pas mal de dessous de plat, de services à dessert. C'est des exemplaires à titre auteur, donc on s'en bat avec. Donc, ouais, l'exemple est pourri, en fait, je sais même pas pourquoi j'en ai parlé. Tout ça pour dire qu'Amazon, c'est moins cher, c'est plus pratique et c'est plus fiable que la majorité des autres services. Sinon, on n'en entendrait pas autant parler. Et en plus de ça, c'est par là que passe le plus de monde. C'est là que passe le flux, disons. Donc, c'est tout à fait logique de passer par Amazon. Si tu veux faire ta promotion correctement, il faut passer par les réseaux sociaux. Il faut faire sa promo. Oh, bonjour, machin, elle est bien votre vie, machin. Oh, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, mettre des likes. Salut les amis, comment ça va ? Bon, si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis de la maison, allez vous faire en f***. Cordialement. Cependant, je laisse pas de côté l'opportunité justement qui est de faire sa promotion par-ci par-là. Donc, vous risquez d'entendre parler de Bibi un petit peu dans les semaines à venir. Peut-être pas beaucoup, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, je vais faire le nécessaire. Instagram, toutes ces conneries. Un truc que j'adore particulièrement pour la qualité des machins que je vois popper dans tous les sens. Et bon, bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que voilà, je vais exécuter ma promotion pour publier mon premier roman, le rendre disponible officiellement. Je vais pas en publier trois d'un coup comme un débile mental parce que de toute façon, j'ai pas les moyens de le faire pour le moment. C'est énormément de travail, ça a demandé, ça a été un peu la folie. Je détaillerai les choses dans les vidéos qui vont suivre. Et justement, c'est là où je voulais en venir définitivement. Et attention, zoom dramatique sur mes yeux. Allez, on va se concentrer sur l'objectif. Comme ça, tu vas avoir une vue cauchemardesque pendant les prochaines secondes à venir. Alors, en l'occurrence, je vais produire une série de vidéos. Disons d'ordre fictionnel, mais qui auront une nature qui prédisposera aux vidéos de type auteur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on écrit des romans ? Eh bien, il faut commencer par écrire déjà. Wow, merci Captain Obvious. Cette expression de merde ! Merci connard ! Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et donc, la série de vidéos qui va débarquer devrait s'opérer comme suit. C'est-à-dire que je vais présenter un personnage qui opère son virage de random à auteur. en présentant les aspects de la publication de son roman et en parlant de sujets divers et variés dans le sujet. Le but étant de créer un flux sur YouTube. Je suis totalement transparent. C'est pas top pour la publicité, mais je m'en fous. On va dire les choses comme telles. C'est un moyen, disons, de faire la publicité, de faire tourner l'algorithme YouTube qui est casse-couille au possible. Je vais essayer, quand même, de faire un effort sur le montage pour pas que ce soit trop redondant parce qu'il y a des vidéos. Si je m'arrête au rush, il y a 1h30 de contenu et 1h30 de ma tête en train de dire des conneries, ça va pas du tout. Donc, du coup, je vais tâcher de faire un montage à peu près qualitatif. vous rendre un produit fini. Et pour les gens qui veulent juste des blagues pourries ou quoi que ce soit, il y en aura. Mais ce sera plus subtil. Voilà. On va essayer de rentrer dans une phase adulte. On va essayer de faire les choses correctement. Tu t'imagines, moi, dire ça ? C'est terrible. Donc, n'hésitez pas à suivre, quand même. Et si vous n'avez rien à foutre de suivre un auteur, s'il vous plaît, abonnez-vous quand même. Mettez des likes quand même. Mais snobez complètement ma chaîne. Voilà. Donc, à partir de maintenant, ma chaîne, ça va se orienter 100% auteur, littéraire. Voir peut-être même, je me suis dit, il y a une période où j'ai fait aussi des critiques de films, même si c'était des trucs tout pourris. Rien n'empêche de revenir à ça aussi. Le but, en fait, c'est mélanger le littéraire, raconter des histoires et la création d'univers, de scénarios et tout ça. Je vais vraiment m'orienter sur tout ça à la fois. Donc, ça va être un gloomy-boulga pas possible. D'autant que je suis quelqu'un d'assez chaotique, de base. Mais voilà. Je pense que ça va quand même bien se passer. Sur ce, cette vidéo était 10 fois trop longue. Et je vois mes yeux rouges, là. La fatigue. C'est terrible. Bref. Je vous dis à tantôt. Patientez bien. Parce que, pour Noël, attendez-vous à avoir une petite surprise. Allez, à tantôt. Et j'ai...